C'est une photo qui restera dans l'histoire. Après sept ans de bruit, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont scellé un accord le 10 mars dernier pour établir leurs relations sous l'égide de la Chine. Et si l'événement marquera l'histoire, c'est davantage en raison de la présence de sept acteurs que du rabibochage des deux autres, qui n'en sont pas à leur premier conflit et réconciliation. Pour la Chine en revanche, chapeauter ce genre d'accord est une première. L'empire du milieu n'a jamais été aussi visible sur le plan politique et sécuritaire au Moyen-Orient, où elle est habituellement investie sur le seul plan économique. Alors pourquoi ce tournant est-elle désormais prête à devenir un acteur incontournable de la diplomatie régionale ? On vous explique tout dans ce nouveau décryptage de l'Orient le jour. Pour bien comprendre pourquoi cet accord apparaît comme un tournant dans la politique extérieure chinoise, on doit d'abord revenir sur l'histoire et la nature des relations chino-arabes, qui débutent surtout dans les années 2000. La Chine est alors en pleine expansion et a des besoins croissants en ressources énergétiques. Pour cela, elle se tourne vers les pays exportateurs de pétrole et en particulier ceux du Golfe, l'Arabie Saoudite en tête, l'Irak également, Oman, le Koweït, les Émirats, mais aussi l'Iran, avec qui la Chine continue d'ailleurs d'avoir d'importantes relations commerciales en dépit des sanctions américaines imposées depuis 2018. Bref, au début de leur relation, l'empire du milieu voit surtout la région comme un réservoir de pétrole. En 2013, Pékin révèle toutefois un projet titanesque, les nouvelles routes de la soie. Un plan qui doit améliorer les voies de communication entre les continents chiffrées à plus de 1000 milliards de dollars. Voici son tracé terrestre et celui maritime. Vous le voyez, le Moyen-Orient est une place centrale. Résultat, depuis cette date, la Chine multiplie les projets de construction d'infrastructures dans la zone, en particulier dans les ports comme à Saïd en Égypte, à Ashdod et Haifa en Israël, à Jebel Ali et Khalifa aux Émirats, ou encore à Gwadar au Pakistan. Au total, 200 projets ont été lancés dans la région selon Pékin, qui a investi 100 milliards supplémentaires depuis cette date. Entre la Chine et le Moyen-Orient, c'était donc surtout une histoire de commerce. Jusqu'à cet accord signé entre Riyad et Téhéran, qui marque le premier pas diplomatique de la Chine dans la région. Ou plutôt, le premier pas conclu avec succès. Car en 2017, l'Empire du Milieu avait déjà proposé son aide pour régler les tensions entre les deux pays. En vain. De même en 2021 pour le conflit israélo-palestinien. Là aussi, en vain. Rappelons également que la Chine s'est montrée bien plus active ces dernières années dans les instances internationales et a même encouragé ses diplomates à davantage participer à la gouvernance mondiale. En témoigne d'ailleurs son plan de paix proposé récemment pour résoudre le conflit en Ukraine. Bref, cela fait des années maintenant qu'elle ne s'intéresse plus seulement aux questions économiques. Mais alors pourquoi ce changement de stratégie ? Plusieurs raisons. D'abord pour protéger son projet des nouvelles routes de la soie centrales dans la politique de Xi Jinping. Car depuis son lancement, la Chine a tout intérêt à promouvoir la stabilité dans les zones où elle investit massivement. L'accord entre Riad et Téhéran ne pourra que rassurer Pékin, à condition qu'il tienne évidemment pour opérer au Moyen-Orient. Deuxième raison, le désengagement relatif de Washington dans la région. Dans le passé, la Chine laissait volontiers les États-Unis se charger des questions de sécurité pour se focaliser, elles, sur celles économiques. Mais avec le recul américain, Pékin a dû s'investir davantage tout simplement pour assurer sa sécurité énergétique. Sauf que désormais, troisième raison, plus qu'une simple nécessité, la Chine affiche même aujourd'hui une réelle volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial. Oui, Pékin veut désormais devenir un acteur incontournable sur la scène diplomatique mondiale. En témoigne par exemple ce rapport du gouvernement chinois qui critique ouvertement l'hégémonie américaine. Ou encore celui-ci qui détaille sa stratégie pour assurer la sécurité dans le monde. Fini donc la discrétion chinoise dans ce domaine. Reste encore une question à laquelle il semble encore difficile de répondre. Jusqu'où Pékin peut-il et veut-il s'investir ? Concrètement, que fera la Chine si Riad ou Téhéran ne respectent pas l'accord conclu sous son égide ? Sa crédibilité est désormais en jeu. Alors menacera-t-elle l'un des deux pays de sanctions ? Et plus généralement, est-elle prête à devenir la nouvelle police du monde ? Peu probable, sachant que Pékin ne cesse de vanter sa non-ingérence dans les affaires des autres pays et de critiquer également les États-Unis pour ce rôle qui lui a pourtant bien servi. Alors si la volonté de la Chine de devenir un acteur diplomatique majeur et à plus forte raison d'instaurer un nouvel ordre mondial est aujourd'hui incontestable, reste à savoir maintenant comment Pékin tentera de l'imposer et surtout de le faire respecter. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à lire nos articles sur Lorient le jour ou si vous êtes anglophone sur Lorient Today. Et pour plus de vidéos, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube. Voir d'autres vidéos.